On va résoudre ces deux équations. Première équation, 2 plus 3x est égal à 8. Alors on va rassembler tous les termes qui contiennent du x, il n'y en a qu'un seul, 3x, on va les rassembler dans un membre de l'équation. Alors je rappelle ici le premier membre et là le second membre. Alors généralement on les rassemble dans le premier membre de l'équation. Donc 3x il y est déjà, je n'y touche pas. Et ensuite les autres termes qui ne dépendent pas de x, là où je n'ai pas de x, donc là 8 et 2, et bien dans ce cas je les rassemble dans l'autre membre de l'équation, donc dans le second membre de l'équation. 8 il y est déjà, pas 2. Donc je vais enlever 2 dans ce premier membre de l'équation. Et pour enlever 2, alors déjà je regarde surtout le signe qu'il y a devant 2, il n'y a rien, c'est comme si c'était plus. Dans ce cas je vais faire moins 2. 2 moins 2 ça va me donner 0. Et comme ça il ne va rester que le terme en x dans le premier membre de l'équation. Mais si j'enlève 2 dans le premier membre de l'équation, je fais aussi la même chose dans le second membre. Donc là, ça va me donner 3x, comme prévu, égal, j'effectue 8 moins 2 ça me fait 6. Donc j'ai bien rassemblé les termes en x dans le premier membre de l'équation, et les termes qui ne dépendent pas de x, les constantes dans le second membre. Maintenant il ne me reste plus qu'à déterminer x. Alors je regarde le facteur qui se trouve devant x, 3. Alors dans ce cas, pour me débarrasser de 3, je vais diviser par le facteur qui se trouve devant x, c'est 3. J'ai divisé par 3 dans le premier membre, je divise aussi par 3 dans le second membre. Là c'est pour simplifier par 3, pour que ça me donne directement x. Et 6 divisé par 3 ça me fait 2. Alors je vérifie, on va tester l'égalité pour x est égal à 2. Alors je regarde si 2 plus 3 fois la valeur de x me donne bien 8. 2 plus 3 fois la valeur de x, ça me fait, j'ai ici un produit. Donc je fais 2 plus, et j'effectue d'abord ce produit, ça me fait 3 fois 2, 6. Et je tombe bien sur 8. Ainsi, l'équation admet pour solution la valeur de x qu'on a trouvée, 2. Deuxième équation, 6x plus 1 est égal à moins 11. Alors les termes en x, j'en ai un seul, 6x se trouve dans le premier membre de l'équation, je n'y touche pas. Et en ce qui concerne les constantes, 1 et moins 1, alors pour les mettre dans le second membre, lui il y est déjà, par contre pas lui. Dans ce cas, je regarde le signe devant, c'est plus, dans ce cas, je vais enlever 1. Dans chacun des membres du coup. Donc dans le premier membre, et dans le second membre. Voilà. 1 moins 1, ça va me faire 0. Il va me rester uniquement 6x. moins 11, moins 11, moins 11, moins 1, moins 12. Et comme ici, pour déterminer x, je regarde le facteur qui se trouve devant x, c'est 6. Il est multiplié ici par x, entre 6. Dans ce cas, pour me débarrasser de 6, je vais diviser par le facteur qui se trouve devant x, c'est-à-dire 6. Et puis même chose dans le second membre, pour conserver toujours l'égalité. Donc moins 12 divise par 6. Voilà. Ça va me permettre ici de simplifier par 6, pour qu'il me reste uniquement x. Et puis moins 12 divisé par 6, ça va me donner moins 2. Alors vérification. je remplace la valeur de x par ce que j'ai trouvé. 6 fois moins 2, plus 1. Puis je regarde si je tombe bien sur moins 11. Alors ça ne devrait pas causer de problème. 6 fois moins 2, moins 12, plus 1, et ça fait bien moins 11. Donc ainsi l'équation admet moins 2 pour solution. pour solution.